Donc finalement, le machine learning, on fait un focus sur qu'est-ce que c'est le machine learning, donc la construction et l'étude d'algorithmes et l'utilisation d'algorithmes qui peuvent apprendre des données et fournir des leviers actionnables. Ensuite, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle ? Je peux résumer finalement que c'est peu ou trop, on essaye de faire en sorte que la machine, donc les ordinateurs, essayent de mimer un petit peu le comportement humain. Et j'insiste beaucoup sur le côté mimer. Et en fait, c'est la capacité d'apprendre et de résoudre, d'apprendre déjà sur les données et de pouvoir résoudre les problèmes. J'attire aussi l'attention sur la traduction qu'on peut faire du mot intelligence artificielle c'est assez facile de traduire en français. Le mot intelligence en français, je pense qu'on le traduit à mauvais escient comme l'intelligence au sens français du terme, mais c'est plutôt en version anglo-saxonne. Il faut plutôt le voir comme de l'investigation ou de l'information et non pas comme de l'intelligence au sens où les machines sont intelligentes. Les machines apprennent, mais ne sont pas encore intelligentes. Et enfin, la data science, c'est un peu le concept qui unifie de manière historique la statistique, on est passé au data mining et le machine learning avec toutes les méthodes algorithmiques technologiques sous-jacentes. Donc, ça fait un peu le lien entre tout ça, le lien entre tout ça, entre les maths, la stat, l'architecture, le big data, la façon de stocker les données, la façon d'optimiser des calculs et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le liant entre tout ça. Ensuite, si on a ce que nous, BD, avons comme conviction au travers de ces définitions, concernant le machine learning, on pense que c'est vraiment un processus itératif où on apprend à chaque itération sur les données qu'on a à disposition et chaque itération va nous permettre d'enrichir notre réflexion et d'avancer step by step, un pas de plus à chaque fois, de manière à essayer d'optimiser et d'améliorer les résultats. Le machine learning, contrairement à la statistique, on pense que c'est plutôt lié, ça sert plutôt à améliorer le pouvoir prédictif des modèles plutôt que leur côté interprétabilité. Ce qu'on peut faire comme différence là-dessus, c'est que de manière historique, on utilisait la statistique inférentielle qui permettait de bien comprendre les interactions entre les variables, les variables explicatives entre elles, les variables explicatives avec la variable expliquée, et on avait un côté très pédagogique, on essayait de bien comprendre tous les leviers. Au travers du machine learning, on a une différence, c'est que vraiment on est focus sur l'aspect prédictif et le pouvoir prédictif. Et enfin, le dernier point du machine learning, ce qu'on essaie aujourd'hui, de faire en sorte que ce soit le plus automatisé possible, on passe au niveau des itérations, que chaque itération soit enrichie avec des nouvelles données, des nouveaux cas de figure, et que les algorithmes, les systèmes qu'on a mis en place apprennent d'eux-mêmes. J'ai mis quelques mots qui sont de manière assez historique présents depuis de nombre d'années, mais qui bénéficient aujourd'hui d'améliorations substantielles et qu'on considère un peu comme des algorithmes de machine learning embarqués dans ces différentes méthodes. Concernant la data science, ce qu'on a comme conviction chez B&D, c'est que c'est le summum de cette pyramide, le haut de la pyramide, qui permet de capitaliser sur toutes les briques, une à une, fondamentales, de la construction, de la data préparation, jusqu'à la mise en œuvre et l'automatisation de toute cette chaîne. Lorsqu'on aborde le sujet de la data préparation, c'est quelque chose de fondamental. On peut citer, par exemple, très simple par rapport à la data préparation, des sujets de segmentation, par exemple la segmentation RFM, de manière simple où on découpe nos clients en fonction de leur date de dernière commande et du montant de la commande, et ainsi de suite. Ensuite, si on avance un petit peu plus au travers de la préparation, on passe à un niveau supérieur qui atteint le niveau de la statistique invariée, de manière simple, des moyennes, des pourcentages, des médianes, des minis, des max. On arrive au niveau de la statistique inférentielle pour bien comprendre les facteurs, l'interaction des facteurs entre eux, les relations entre groupes, l'homogénisation des données. Et si on va encore un petit peu plus loin, on passe à la modélisation prédictive qui permet, elles, de calculer, par exemple, une probabilité d'appartenance à telle ou telle population, qui permet d'estimer un revenu médian ou un revenu moyen. On a sublimé un petit peu tout ça avec des nouvelles méthodes algorithmiques qui sont embarquées aujourd'hui dans ce qu'on appelle la grande famille du machine learning, et qui permet aussi d'automatiser et d'auto-apprendre, si on peut appeler ça, d'auto-apprendre, sans avoir d'intervention humaine forte une fois que les systèmes sont bien paramétrés, ont bien appris. Et le point culminant, c'est l'intelligence artificielle avec un exemple de mise en application qui concerne le chatbot pour assister les clients dans leur démarche, dans leur orientation sur un site web ou sur une plateforme téléphonique. Et enfin, avec les quatre derniers niveaux, on a quand même une frontière qui est assez floue, et on va le voir après qu'au final, c'est quand même une interaction assez forte entre tous ces niveaux et une imbrication assez forte entre tous ces niveaux. Pour moi aussi, chez BD, c'est que la data science, je vous disais tout à l'heure que c'était un peu le lien entre différentes méthodes, différentes familles, différents domaines d'expertise, et on peut les découper au travers de trois fondamentaux. Donc, j'ai tiré cette chose-là du diagramme de Venn, qui est assez connu dans le monde de la data science, où vraiment on fait référence à tout ce qui est connaissances, on va dire un peu théoriques sur mathématiques, statistiques, parce qu'un data scientiste doit avoir un petit peu ses cordes à son arc. On fait aussi le focus, ces ressources doivent avoir une forte connaissance sur la partie programmation, être capable de développer des programmes dans différents langages, d'unifier un petit peu la vision et les problématiques, et les formaliser de manière informatique. Et puis, aussi une connaissance métier assez forte. Il faut, je pense qu'il ne faut surtout pas mettre de côté la connaissance métier, se focaliser exclusivement sur les données à disposition, les algorithmes pour traiter ces données. Il faut aussi avoir un petit peu de sensibilité, de connaissance des métiers sur lesquels on se engage. Et ça, c'est vraiment un point crucial pour la réussite des projets. Ce qu'on croit aussi chez BD, c'est qu'un data scientiste passe énormément de temps à la préparation des données, à la programmation et au traitement de la donnée en amont, et pas suffisamment de temps pour la valoriser, la modéliser et en tirer de la valeur ajoutée. Et on pense qu'il faut établir un binôme, le binôme gagnant, avec le data engineer, qui lui est plus à des compétences statistiques, connaissances algorithmiques aussi en modélisation, mais qui est plus orienté sur la connaissance des systèmes, l'architecture, l'extraction de données, la mise en forme. Et on pense vraiment que c'est un binôme gagnant qui vous permet d'avancer, et d'avancer dans la bonne direction en maximisant le temps d'un data scientiste passé à valoriser la donnée et non pas à la préparer. Et le data engineer peut aussi capitaliser sur l'expertise data scientiste pour lui évoluer aussi vers des missions un peu plus de valorisation de la donnée plutôt que de simple préparation sans être péjoratif de la donnée. Finalement, tout ça est vraiment nouveau. On peut voir que dans les années 50 à 70, on a eu les premiers premiers prédis du machine learning avec un grand monsieur qui est vraiment l'initiateur du machine learning, qui est Arthur Samuel, qui en 1959 a écrit le premier réseau de neurones de percer le front des petites couches, qui a permis, c'était un but un peu lucratif, pas lucratif, pardon, ludique, pour mettre ça en place sur un jeu d'échec de dames, c'était plutôt vraiment un but ludique, mais il a réussi à faire en sorte que cet algorithme puisse le battre sur un jeu de dames. Ensuite, on a eu les années 80 à 2010, où on a parlé de data mining, de foreur de données, trouver une pépite, une aiguille dans une botte de foin de données, voilà, c'était vraiment l'année de data mining, où on a eu vraiment l'avènement de l'utilisation de tout un tas de méthodes, et on a commencé à voir qu'il y avait une nécessité d'aller plus loin dans l'algorithmie et dans la puissance calculatoire. Pour en arriver aujourd'hui à un réseau de neurones, mais avec beaucoup de couches intermédiaires, de couches cachées, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Donc le deep learning, on a mis un exemple concret aujourd'hui d'application qui est la reconnaissance faciale, qui permet ces algorithmes assez compliqués et consommateurs en temps de calcul et en volumétrie de données, permettent de faire de la reconnaissance faciale et d'être capables de vous identifier dans une foule, de reconnaître un individu dans une foule. Et enfin, question de data science depuis un certain nombre d'années, mais finalement, qu'est-ce qui est vraiment nouveau ? Je pense, après ce sont des convictions un peu personnelles sur lesquelles on peut revenir, je pense que c'est la démocratisation de la discipline qui est liée à l'effet buzz, parce qu'on communique énormément sur ce sujet, il y a énormément d'articles, de communication sur le marché. Je pense aussi que c'est l'approche, l'hybridation entre l'approche statistique traditionnelle, où aujourd'hui on voit qu'on a des statisticiens historiques, dont je suis issu, qui s'orientent de plus en plus vers le machine learning et qui apportent leurs compétences et leurs rigueurs statistiques avec de la compétence algorithmique. Et du coup, ça fait une approche un peu hybride, on capitalise sur les deux expertises. Ensuite, le troisième point sur lequel je pense que c'est un peu nouveau, c'est la puissance des outils, le côté user-friendly des outils. On voit qu'on a une constellation d'outils, qu'ils soient open source, ou qu'ils soient des vrais outils commerciaux du marché. On voit qu'on a énormément d'acteurs qui sont présents, qui contribuent aussi à cette démocratisation et à rendre de plus en plus accessible et la possibilité de faire du machine learning, de la statistique, data mining et au sens plus large, data science. Et puis aussi, on a la notion de nouvelles architectures. On parle de big data, on avait l'ère où le big data était à la mode. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une mode, c'est vraiment une réalité. Et donc, on est en capacité de stocker énormément de volumes de données, mais il faut aussi être en capacité de les traiter et d'appliquer sur ces données des algorithmes qui permettent d'en retirer des informations impertinentes et actionnables, avec des leviers actionnables. Et donc, on a capitalisé sur la capacité de stockage et puis sur la capacité de calcul. On a vu apparaître les GPU au lieu des CPU qui permettent d'optimiser les temps de calcul. Et enfin, toute cette combinaison d'approches traditionnelles, algorithmiques, puissance calculatoire, software, pléthore liste de software, ça a permis un petit peu de débrider le domaine de la recherche puisqu'aujourd'hui, on voit que dans le domaine de la recherche des réseaux de neurones, pour les plus initiés, il y a vraiment une communauté très très forte et très active sur les réseaux de neurones et on voit apparaître des familles de deep learning qui nécessitent des gros volumes de données et des gros temps de calcul. Et cette communauté trouve maintenant tout ce qu'il lui faut pour aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que vous souhaitez vous apporter aussi comme élément sur la data science ? Donc, de manière assez rapide, on identifie différentes méthodes de machine learning, on identifie des algorithmes dits non supervisés, où on a un ensemble d'individus, ou un ensemble d'éléments, de mesures, et puis on essaye de les regrouper, de les caractériser et de les regrouper dans des familles assez homogènes. Donc, derrière ce qu'on appelle le clustering ou le text mining, les algorithmes supervisés, où là on connaît la cible, on connaît la réponse à modéliser, et puis on a un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent d'affecter un individu dans telle ou telle classe. Donc, on parle de notion de classification, de sentiment analysis. Une fois qu'on a fait l'analyse textuelle, on essaye d'affecter un nouveau corpus de texte, de le caractériser, de l'affecter dans des... Est-ce que c'est plutôt à connotation positive ou négative ? Ensuite, on a des algorithmes semi-supervisés, où on a plus de données sur lesquelles on ne connaît pas grand-chose, et on ne connaît pas l'affectation dans une cible, et on en a quelques-unes sur lesquelles on connaît vraiment la réponse à modéliser, et du coup, on essaye d'affecter les individus dans ces populations en partant du postulat qu'on a très peu d'informations disponibles. Et on peut citer comme cas les notions de similarité, ou un cas concret, c'est par exemple mon voisin, j'habite dans un quartier, et les voisins, ils ont tel ou tel profil, donc j'ai de fortes chances d'avoir le même profil qu'eux. Et puis le dernier, la dernière famille d'algorithmes qu'on peut citer, c'est le reinforcement, les algorithmes renforcés, renforcement, de renforcement. Et dans ce cas-là, on peut parler par exemple des chatbots, ou les robots de nettoyage qui apprennent, ils butent dans un obstacle, ils mémorisent le renforcement de cet obstacle, et ils ne repasseront pas la fois d'après. Donc c'est de l'apprentissage itératif. Comme je vous disais, quand c'est non-supervisé, on ne connaît pas la cible, quand c'est supervisé, on connaît la cible, semi-supervisé, de temps en temps, on connaît la cible. Et puis, pour les algorithmes renforcement, on améliore la connaissance au fur et à mesure des générations. Je vous parlais tout à l'heure de ces algorithmes qui sont assez consommateurs, donc on a fait le parallèle un petit peu entre l'avion en papier, où on part de la statistique très très ancienne, les méthodes de statistique très très anciennes, qui existent depuis plusieurs décennies, comme la régression, où au final, on peut, sur la base de postulats mathématiques, statistiques, appliquer des méthodes de régression sur des faibles volumes de population, pour aller jusqu'à des méthodes comme le deep learning, donc les réseaux de neurones profonds, avec des complexités entre les fonctions de transfert, entre les différentes couches, on a besoin de gros volumes de données, donc les algorithmes sont complexes. Pour l'apprentissage, ça nécessite beaucoup de volumes de données, et on arrive à un niveau où on est passé de l'avion en papier à la navette spatiale, en termes de complexité, de volumétrie de données. Pour passer mes problématiques, quelles techniques utiliser et quand utiliser ces techniques ? On peut imager qu'on parle des méthodes les plus simples possibles, comme les méthodes de régression ou d'armes de décision qui existent depuis longtemps, pour aller aux méthodes les plus modernes, même si les fondamentaux théoriques restent les mêmes, mais les méthodes de dernière génération, qui sont les méthodes de deep learning, comme les réseaux de convolution, les réseaux récurrents, et ainsi de suite. Donc on voit la complexité qui part de la gauche et qui va vers la droite, donc de l'approche traditionnelle à l'approche très avancée. Et enfin, dans quel cas j'applique telle ou telle méthode ? Donc les méthodes dites traditionnelles, quand on faisait la régression dans le passé, on utilisait de manière quasi exhaustive des données structurées, donc on avait des 0, des 1, ou des classes, hommes, femmes, adultes, adolescents. Et aujourd'hui, avec ces nouveaux algorithmes, on est capable de traiter des données complètement non structurées, comme de la voix, de l'image. Alors même si on faisait déjà du traitement de la voix et de l'image par d'autres méthodes depuis longtemps, mais ces méthodes-là permettent de le faire de manière beaucoup plus fluide et beaucoup moins sélective en termes de profil d'utilisateur derrière, puisqu'avant quand on faisait du traitement de l'image ou de la voix, c'était plutôt du métier d'ingénieur, des traitements du signal. Alors qu'aujourd'hui, on peut utiliser des algorithmes qui ont été pré-paramétrés avec des pré-apprentissages pour faire de la reconnaissance d'image. Et je vous disais en introduction aussi que sur la partie machine learning, on est plus dans l'aspect performance du modèle, donc dans l'accuratie du modèle, et on est moins dans la partie explicative, dans le pouvoir explicatif. Donc dans les méthodes dites modernes, on a vraiment un petit peu plus de mal, enfin vraiment un petit peu plus de mal, voire même beaucoup plus de mal, à expliquer vraiment ce qui est fait, comment c'est fait, quelles sont les interactions entre les facteurs qu'on a mis en jeu. Et une conclusion forte, c'est qu'au final, il n'y a aucune méthode qui s'y ait à toutes les problématiques. C'est vraiment, la data science, c'est un processus itératif, et il faut tester, et à chaque étape, on apprend, et on peut tirer des conclusions, et passer à l'étape suivante, pour améliorer la qualité de ces modèles, ou la compréhension du phénomène. Quelque chose qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il n'y a aucun modèle qui permette d'adresser toutes les problématiques, même si certaines méthodes ont un champ d'application assez vaste, mais en règle générale, il n'y a pas une méthode qui permette de tout faire. Avant de terminer cette première session, on va nous donner quelques conseils, quelques petits conseils, si vous souhaitez démarrer dans une approche data science, ou même pour ceux qui ont démarré, ça peut toujours vous permettre d'enrichir votre expertise, votre connaissance, et pourquoi pas, peut-être, réfléchir sur d'autres points. Sontifier sept points sur lesquels on pense que c'est nécessaire de passer un petit peu de temps, plutôt que d'aller bille en tête. Le premier point qui paraît le plus trivial, mais qui est bon de rappeler, c'est qu'il faut commencer simple. Il ne faut pas avoir comme ambition majeure de tout révolutionner, et de vouloir lancer un projet qui va vous prendre des mois, voire des années, et qui risque de tomber à l'eau parce que les gens s'essoufflent, parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel, donc c'est ce que j'appelle un petit peu l'effet tunnel, où on ne voit pas le bout. Et au final, on se décourage et les investissements s'arrêtent. Investissement en temps, investissement en ressources financières, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on conseille fortement, c'est de commencer par des choses simples sur lesquelles on peut avoir des vrais quick wins, et puis, si possible, au moins avec une approche proof of concept. Je le disais tout à l'heure, un data scientist, il faut aussi qu'il ait une compétence métier, qu'il comprenne bien le contexte dans lequel s'applique, on lui demande de travailler. Et on est intimement convaincu chez B&D qu'il faut travailler vraiment main dans la main avec les métiers, parce que les métiers connaissent leur environnement, connaissent leur subtilité, et ils sont là pour pouvoir vous transmettre leur savoir, transmettre aux data scientists leur savoir, de manière à éviter de mettre en avant des choses qui sont triviales pour les métiers. Ensuite, un des autres points cruciaux, c'est la donnée. Tout projet de data science s'appuie sur un socle de données, et si possible, il faut que ce socle de données soit riche, qu'il y ait une certaine complétude de la donnée, et qu'il y ait aussi une bonne qualité de la donnée. Comme on dit, garbage in, garbage out, donc c'est important d'avoir une qualité de données, pas de bon modèle sans qualité de données. Et ça, c'est vraiment un domaine clé, l'accès à la donnée, l'enrichissement de la donnée, la complétude de la donnée par rapport à un domaine sur lequel on souhaite accomplir une recherche, une investigation, c'est important que ce soit présent. Un autre point qui est important, c'est l'accompagnement à la conduite du changement. Si vous arrivez dans une entreprise et vous avez un ensemble de salariés qui est présent depuis nombre d'années, mais qui connaissent sur le bout des doigts leurs problématiques, donc ils ont une certaine croyance, ils ont des convictions, et je pense qu'il faut les accompagner dans le changement et leur montrer, leur prouver la valeur que ça peut apporter la data science dans leur contexte métier, mais surtout pas les effrayer en leur faisant penser ou craindre que ça soit complètement les remplacer dans leur métier. C'est vraiment les accompagner dans les faire grandir dans leur métier et qu'ils passent plus de temps à apporter une vraie valeur ajoutée par rapport à leur expertise plutôt que de perdre du temps à faire des choses que finalement on peut automatiser par des processus de data science ou d'intelligence artificielle. Ensuite, le troisième point, c'est ce qu'on appelle, il ne faut pas être focus, le cinquième point, pardon, c'est il ne faut pas être focus sur la technologie. La technologie, elle est là pour servir le projet, mais ce n'est pas une finalité en soi. On ne démarre pas un projet data science en disant, voilà, moi je vais démarrer un projet data science et je vais acheter telle plateforme pour stocker mes données, je vais acheter ou mettre en place tel soft pour alimenter mes données, mon environnement de stockage de données, je vais utiliser telle ou telle technologie pour faire de la modélisation, de la préparation, ainsi de suite. Non, la technique est là pour servir le projet et c'est au fur et à mesure qu'on adapte en fonction de ses besoins le choix technologique. Alors forcément, il faut déjà faire un premier choix lorsqu'on veut stocker de la donnée, mais lorsqu'on veut traiter de la donnée, il ne faut pas se dire, voilà, moi je vais déjà partir avec bille en tête le choix technologique parce que c'est un moyen de se restreindre aussi le champ des possibles parce que chaque outil a ses forces et ses faiblesses. Ensuite, le sixième point, c'est l'aspect financier. C'est toujours important d'avoir ça présent à l'esprit parce qu'un projet de data science, ça nécessite quand même quelques investissements et nos collègues, nos CFO ou nos collègues du contrôle de gestion aiment bien avoir de la valorisation ou du retour sur investissement et être en capacité de vraiment maîtriser tous les aspects financiers. Et un point important, c'est que dans les projets de data science, contrairement aux projets dits traditionnels, il faut accepter l'échec. On n'est pas sûr d'arriver à trouver la conclusion ou au bout d'une, deux ou trois itérations comme c'est un processus itératif, arriver à trouver quelque chose de pertinent qui permette d'avoir un retour sur investissement dans un temps imparti initialement. Donc c'est aussi important d'avoir cet élément à l'esprit qu'il faut essayer de mettre de côté ces aspects financiers et de les maîtriser au maximum tout en acceptant les possibilités d'échec. Deux derniers points que je juge très 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 importants, c'est la mise en production. Aujourd'hui, on travaille dans des environnements qui sont des environnements très atomisés où on a une multitude de techniques, de technologies sous-jacentes aussi bien pour le stockage des données, la préparation des données, l'alimentation des données, le calcul et ainsi de suite, qu'on a un patchwork, une mosaïque de technos avec des gens qui ne peuvent pas maîtriser toutes ces technos, ce n'est pas possible, même si les data scientists ont tous des têtes bien faites. Et il faut penser à l'harmonisation et à la mise en production de ces modèles. Pourquoi ? Parce que la vraie valeur ajoutée de ces modèles va venir lorsqu'on va les mettre en production et on va capitaliser sur le travail qui a été fait en amont aussi bien par les data engineers que les data scientists. Et il n'est pas rare d'avoir une incompréhension sur ces points-là où on voit de manière assez fréquente des data scientists qui vont voir leurs copains de l'IT en leur disant « Moi, j'ai bâti, grâce à mes outils, je peux aller très très vite maintenant, j'ai bâti plein de modèles, je vais les mettre en production, quand est-ce que tu peux le faire ? Dans une semaine, ce sera OK. » Et là, on a vraiment une frontière psychologique fondamentale entre les deux environnements. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler la main dans la main avec IT et penser à la mise en production et au déploiement de ces modèles. Et enfin, si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'attention ou échanger avec moi, je reste à votre disposition. Donc, vous pouvez me joindre sur le téléphone qui est affiché à l'écran. Ce webinaire est enregistré, donc nous vous enverrons le lien qui vous donnera accès à l'enregistrement de ce webinaire. Et vous pouvez aussi vous joindre sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez sur LinkedIn mon adresse LinkedIn. Et tous mes collègues sont aussi à votre disposition pour apporter des réponses à vos interrogations, quelles qu'elles soient. Merci à tous et très bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501